C'est une famille d'abord et je suis content pour lui parce qu'il m'a donné la victoire ce soir, il en a bien, je suis content de la victoire. Après surtout on a fait les choses qu'on n'a pas fait à Biarritz. Parce qu'à Biarritz on a oublié de jouer, ce soir on était obligé de montrer notre jeu. Parce qu'on est capable de faire la bonne chose, comme je le disais la semaine dernière. Parce qu'on n'a pas tout le temps la mentalité de regarder. Je suis content, on a gagné, la semaine prochaine ça va être encore un match dur. Donc on reste avec les pieds sur la terre et on a avancé. Oui parce que même nous à Biarritz on n'a pas gagné. On a pris des blancs comme Kaka. On savait que Kaka à la maison ils sont costauds mais à l'extérieur ils font des gros matchs. Surtout je pense qu'à l'extérieur il ne faut pas oublier si tu viens pas prêt maintenant physiquement. Parce qu'on sait que ça va être partout, ça va être pas facile. Avec une main dans la poche je dis que ça va être pas facile à Kaka. C'est qui dit ça, ça veut dire qu'ils sauteront bien. Normalement, comme je disais avant, il n'y a rien à dire. Ils sont une grosse équipe, un gros parc. D'ailleurs ils ont bien joué, ils ont bien profité de notre faute. Et aussi le rugby ce n'est pas que de la force, c'est les détails aussi. Oui, elle était importante mais surtout ce qu'on attendait de nos joueurs c'était un autre état d'esprit que celui qu'on a pu montrer l'équipe dernier. Donc voilà, je pense que c'est grâce à cet esprit que les joueurs sont allés se chercher cette victoire dans un contexte compliqué. Avec un remaniement de l'équipe, l'entrée de match, c'est un demi de mêlée. On l'avait quand même anticipé au cas où mais peut-être pas si tôt dans le match. Donc non, on est extrêmement heureux ce soir. Les joueurs, voilà, ont été vraiment solidaires, ont été courageux. Il y a eu beaucoup d'entraide défensivement, en faveur de beaucoup de volonté. Et voilà, c'est ce qui nous a permis de gagner ce soir. Oui bien sûr, non, pas de grandes envolées mais d'un côté comme de l'autre. C'était un match assez étriqué. Enfin de plus, le remaniement de l'équipe n'a pas non plus aidé à ce qu'il y ait de la fluidité et des repères. Voilà, c'était un match âpre, un match dur, un match engagé et je pense qu'on a gagné le secteur du combat ce soir. Et c'est ce qui nous fait gagner quoi. Comment je me suis senti ? Ben, plutôt bien. Très certainement, j'avais déjà pu dépanner dans les années précédentes, peut-être pas cette année. Mais j'ai eu la chance de, voilà, aujourd'hui les gros ont fait un énorme boulot. C'est toujours plus facile quand on est derrière un pas comme ça qui est assez conquérant. Et c'est assez simple de jouer derrière eux. J'ai beaucoup eu de communication avec Gilles qui m'a beaucoup aidé. Des mecs comme Baki et tout ça, c'est important pour notamment moi qui n'avait pas l'habitude de rentrer derrière tout ça. Ça m'a fait beaucoup de mieux. Bon, les mots, ça a été surtout une préparation un peu plus longue. Ça a été plus dans la psychologie. Il y avait la manière de faire la semaine, leur parler. Mais finalement, le Pac a été plus en souffrance de leur côté que du nôtre. Je crois que même l'arbitre est assez généreux avec eux. Parce que quand on fait 20 mètres sur un ballon porté, Gérardel et Match, Castres, Toulon, Toulon-Castres, l'arbitre n'a même pas attendu qu'il fasse 20 mètres. Il a fait 2 mètres ou 5 mètres, il allait de l'autre côté. Et la seule manière pour en plus d'arrêter le molle à ce moment-là, se mettre à la faute. Bon, on ne va pas y revenir. Je crois qu'il n'y a pas d'incidence à la sortie, mais il aurait pu y en avoir une. Donc, je crois que ce soir, les avants, alors forcément, Romu a un peu témoigné. Je crois que c'est une réalité. Je crois qu'aujourd'hui, même si Romu n'était pas habitué, même si Steven, en premier arrêtant, ne l'était pas, puisque c'est lui qui a pris le poste en premier arrêtant, avec cette volonté qu'on a mis à relâcher, parce que ce n'est pas simple lorsqu'on joue au Lyonax, qu'on est mené au bout de 5 minutes, la seconde de mi-temps, face au vent, 16-13, et avoir cette volonté de voir revenir, d'aller chercher des pénalités pour aller dans leur camp et faire les choses qu'il faut pour les mettre à la faute. C'est sûr que ça facilite de la tâche du collectif, notamment des hommes qui ne sont pas habitués à ces postes-là, et puis ça fait gagner les matchs. Donc, aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu des emboulées exceptionnelles, la seule fois où il y en a eu une, en tout cas, elle a été efficace, mais c'est encore une fois, sur la volonté collective, de pouvoir faire les fonds, de rester dans les caméras, c'est de marquer les points. Pour moi, c'est le fait marquant, en tout cas, de l'analyse que j'en ai rapide, malgré qu'il a fallu aussi stratégiquement être performant, parce que pour les déborder, c'est sûr que ce n'est pas très simple. Bien sûr, tout le monde était conscient qu'on était clairement en danger, avec une équipe comme ça qui vient chez nous, un match nul, un match complètement manqué à Biarritz, les têtes étaient plutôt en bas. La semaine a été dure, les mots, je pense, ont été durs, ça a fait du bien à tout le monde. Je pense que ce soir, on prouve qu'on peut quand même réagir, qu'il a fallu nous taper dessus, en espérant que ça soit qu'une fois, ça arrive, on en a eu besoin. Maintenant, il faut aussi se tourner sur le prochain match, garder cette continuité qu'on a eue, cette agressivité qu'on a mise ce soir, et je pense qu'il faudrait encore féliciter le boulot des avant, parce qu'aujourd'hui, ils ont été exemplaires, et face à des écuries comme ça, ça fait beaucoup de bien. ... ... ... ... ... ...